Pourquoi tu dis ça ? Un présentiment ? Tu sais, je pense que je suis nominée. Ah bon ? Ah non. Je pense que si. Par qui ? Je sais pas. Je pense. Non, non, je pense pas. Je pense pas. Je sais pas. Franchement, je ne me prends pas la tête dessus. On verra bien. Ouais, bien sûr. Ça te fait chier ? De toute façon, dis-toi que même si tu l'es... Dis-toi, dis-toi que tu l'es. Imaginons que tu le sois. Non, franchement, je serai pas d'ici. Tu sais pourquoi ? Parce que le plus important pour moi, c'est d'avoir une carrière professionnelle. Oui, d'avoir participé déjà. Voilà, exactement. Moi, c'est ce que je me dis. Même si je suis nominée, je m'en fous. J'aurais fait une semaine et demie. Et il y en a beaucoup qui auraient m'être ici, donc... Ah bah ça, c'est clair. Donc voilà, quoi. Moi, je me prends pas la tête. Mais bon, après... Après, même si tu es nominée, c'est pas sûr que tu t'en aille, quoi. T'as vu, regarde Jean-Édouard. Oui, voilà, exactement. Regarde ce qu'il a fait à Loana et regarde. Non, je dis rien. On célibataire coupé du monde. Philippe. Laure. Aziz. Loana. Jean-Édouard. Julie. Stevie. Kimi. Fabrice. Kenza. Et Christophe. Filmez dans un loft de 225m2, 24h sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Dans huit semaines, ils ne seront plus que deux. Qui sera le couple idéal ? C'est vous qui décidez. Bon début de semaine à tous. Heureux de vous retrouver sur le plateau de Love Story. Encore une fois, surtout pour les plus jeunes d'entre vous. N'hésitez pas à échanger vos impressions sur l'émission avec vos amis ou votre famille. Vous le savez, ce début de semaine a été marqué par les nominations des filles. On saura tout à l'heure quel est le nom des deux filles que les garçons ont choisi de nommer. Mais pour commencer, on revient bien sûr sur ce troisième week-end avec le beau temps. Samedi, les effets de la chaleur se sont fait sentir sur Philippe. Il a attrapé un coup de soleil et a été atteint d'une crise de maniaquerie. Il propose une solution radicale pour que la maison soit à nouveau impeccable. C'est un grand moment, croyez-moi. Puis nos cinq garçons ont fait preuve d'imagination, organisant un commando dans la chambre des filles, prise d'otage à la clé. Mais le plus dur a été pour Kimi. Laure voit en elle une rivale et les premiers accrochages ont surgi. Kenza a bien tenté d'ouvrir le dialogue pour arranger les choses, mais Kimi semble très très affectée. C'est ce qu'on appelle une histoire de filles regardées. Générique ... 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